Savez-vous pourquoi le soleil et la lune habitent dans le ciel ? Non ? Alors je vais vous le raconter. C'était il y a très longtemps. Le soleil était un homme et la lune sa femme. Ils habitaient dans une petite hutte, élevaient du bétail, ramassaient leurs légumes. Ils aimaient beaucoup rendre visite à leur voisine, Lot. C'était une très vieille femme, très douce. Elle les recevait toujours avec grand plaisir, leur faisait de bons petits plats. Mais jamais Lot ne rendait visite au soleil et à la lune. Un jour, le soleil dit à Lot « Bientôt c'est la fête des grands tambours. Pour l'occasion, tu viendras manger à la maison. Nous t'invitons. » « Hélas ! » leur dit Lot. « Quand je sors de chez moi, tous mes amis des mers, des rivières me suivent et votre hutte est bien trop petite pour nous tous. » « Eh bien, puisque c'est comme ça, dit le soleil, nous allons construire une hutte plus grande. » Le soleil et la lune construisent une hutte très grande pour accueillir tout le monde et bien la fête des grands tambours. L'eau sort de chez elle pour aller chez le soleil et la lune. Et quand elle sort, on peut voir des crabes, des algues, des saumons, des carpes, des coquillages, des macros, des sardines, elle toque à la porte du soleil et de la lune. « Bienvenue ! » lui dit le soleil en ouvrant la porte. « Et l'eau rentre chez le soleil et la lune. Elle pose un pied, un deuxième pied. De petites vagues commencent à se former. Puis de plus grosses vagues jusqu'à une grande marée. L'eau monte, monte dans la maison. Le soleil et la lune ont de l'eau jusqu'au menton. Alors ils décident de monter sur le toit. Et l'eau monte encore, monte, monte jusqu'à leurs pieds. Alors ils se prennent par la main, se regardent. Et d'un bond, ils sautent dans le ciel. Et là, il fait chaud, ils s'y sentent bien. Et l'eau ne peut pas les atteindre. Voilà pourquoi le soleil et la lune habitent dans le ciel. Je n'y vais pas les atteindre. C'est parti.